Salut tout le monde, c'est Eli et on se retrouve pour ce 17ème épisode du Let's Play de Pokémon Light Platinum. Bon, voilà. On est là, toujours sur ce pont, on n'a pas bougé depuis la dernière fois. Enfin, je n'ai pas bougé depuis la dernière fois. On était face à Sud-Arabie et on n'arrivait pas à le faire des guerres pires. Et en fait, j'ai regardé comment le faire des guerres pires et ça m'a fait pleurer tellement c'est bête. Regardez, on va faire petit et petit. Oh mince, ça ne marche pas. Oh, ça ne marche pas. En fait, là, ce que je viens de faire, ça ne sert à rien. On peut le faire directement, mais il faut lui parler de ce côté. Si on lui parle ici ou ici, ça ne marche pas. Il faut lui parler de ce côté. C'est... C'est... Je ne comprends pas. Enfin, j'aurais dû... Je n'ai même pas essayé de ce côté. Enfin, bon, je ne pouvais pas m'y attendre non plus, mais bon. Ah, finalement, mon Drabi est revenu. Maintenant, je peux le remettre dans sa Pokéball. Bon, là, je suppose qu'on va le combattre, non ? Eh, Seth, merci pour m'avoir aidé à calmer mon Drabi. Il était vraiment... Enfin, il a vraiment été nerveux cette fois. Je pense qu'il devrait bientôt évoluer. Ouais, mais s'il a un Drabi de l'attaque un jour. Moi, ça ne me plaît pas trop, tu sais. Ah, mince au combat. Ah oui, je voulais vous dire, mon soporifique que j'ai attrapé la dernière fois, je l'ai bien augmenté. Niveau 38, c'est un hypnomade, maintenant. Donc, voilà. Il me semble pas qu'il est psycho. Je ne crois pas qu'il est psycho. Mais bon. Eh, on va faire quoi ? On tente de l'endormir ou pas ? Ou on l'attaque direct ? Je ne sais pas. Hum... Bon, allez, on va coup de boule. Ah, mais je ne suis plus rapide, je ne pensais pas. Ah, bien. Bon, on va continuer avec coup de boule. Il est bon. C'est un bon Pokémon, hypnomade. C'est un bon Pokémon. Je me suis oublie, je vous montre vite fait ses stats. On va juste jeter un petit coup d'œil. Ça ne fait pas longtemps. Ah, tiens. Ah, je ne peux pas être endormi. C'est bien, ça. Euh, voilà. Il a une très bonne défense spéciale. Et bon, oui, en fait, après, il a des stats assez équilibrées. Il n'a pas un truc qui est moins bon que les autres, vraiment. On défense un petit peu moins bon que les autres, mais ce n'est pas un truc énorme. Voilà, je trouve qu'il a une bonne stats. Il y a des meilleurs en attaque et en... Il est en attaque spéciale. Non, mais voilà, il a des stats équilibrées et a une très bonne défense spéciale. Donc, voilà. C'est un bon Pokémon. Euh... Bah, coup de boule, toujours. Toujours, toujours. Voilà. Ouais, bah, c'est tout, en fait. Il n'était pas très dur à battre, ce Drabi. Lucario. Ah, carrément. Bah, on va mettre Dracofeu. Je n'ai pas envie de prendre de risques en mettant quelqu'un d'autre. Je préfère mettre un direct Dracofeu. Ah, mais il n'y en a que deux. Ah, c'est tout. Eh ben, alors, c'est là. Vitesse extrême. Il faudrait que ça me laisse la moitié. Un peu plus... Quand même plus de la moitié, je pense que ça devrait faire. Ouais, ici, largement. Il me reste plus tard. Et bon, bah, là, par contre, je pense que t'es cas où on a le coup, mon gars. Bien. Bon, c'est un combat, c'est facile. Mes autres rivaux sont meilleurs que ça. Ah, là, là. Non, mais ça fait quand même plaisir un petit combat comme ça. Bon, eh ben, voilà. Raid. Ah, Raid. Eh ben, c'était pas difficile, quand même. Tu sais, je pense que tu es chanceux quand tu combats. Mais je peux aussi voir que tu es très fort. Tu es beaucoup plus fort que tu ne l'étais avant. Tu as battu... Tu as très bien beaucoup battu. Enfin, je pense. Voilà. Bon, on les soigne ou pas ? Oh, ça vaut pas le coup. Ah, niveau 40, c'est bien ça. On dépasse le niveau 40 ? On va laisser un peu Hypnomade devant. Euh, où est-ce qu'on va ? Oh là, attends. Je vais voir en haut ce qu'il y a parce que... Ah, voilà. On va prendre cette Pokémon. Oh, c'est un élixie, hein. D'accord. Bon, bah, apparemment, il faut passer en bas. Euh, je vais mettre de repousse parce que je n'ai pas envie de me taper des Pokémon sauvages. Donc, euh... Je vais me mettre de repousse. Ouais, bon, en plus, il me reste pas mal. Et puis, c'est des max repousse. Ah, c'est ce que je l'ai mis. Ouais, si, c'est bon. J'ai pas entendu le... Pssst. Donc, comme ça dure longtemps, on va en utiliser moins. Ah, les désirs, là. Euh, les insectes, mon type favori de Pokémon. Même les filles, ça aime les insectes. Bye, donc. Je ne pensais pas. Attends à 4, en plus. Migalos. Très bien. On va faire choc mental. On va faire choc mental, c'est ça. Bon, on pourra faire coup de boule. Bien. Allez, un deuxième choc mental après. Ouais, bon. C'est bon. Ah, mais il y a de la chance. Moi, je n'arrive jamais à faire autant. Bon, en tout cas, on le met KO. Voilà. Déjà, ça, c'est fait. Ça va être encore un insecte après. Il faudrait changer un petit peu. Je vais voir ce qu'il y a. Ça dépend de qui c'est, je change. Ninjask. Ah, ça, Ninjask, c'est le... C'est tout le temps Dracofeu qui s'en occupe. Je ne sais pas si vous vous souvenez des derniers épisodes. Parfois, on rencontre des Ninjask. C'est tout le temps Dracofeu qui s'en occupe. C'est comme ça, je l'ai lui attribué cette tâche. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bon. Donc, parce qu'en surtout, parce qu'en une attaque, il le met KO. Voilà. C'est surtout ça. Vu que je n'ai pas trop d'autres Pokémon qui peuvent le combattre Ninjask. C'est un peu pour ça qu'il était imposé à ça. Euh, Weirlypede. Alors, je vois qui c'est, mais... Enfin, je vois qui c'est. Je ne sais pas comment c'est en... Je ne sais pas du tout comment c'est en français, mais je vois qui c'est. C'est une boule violette. Enfin, c'est l'évolution de Venipat, c'est une boule violette. Ouais, voilà, c'est ça. Hum, on tire debout. Ah, tiens, c'est... Oh, bah surtout pour mettre un crisis. Oh, là-bas, ça a été bien la peine. Ouais, bah celui-là a sa vitesse, mais bon, je pense que j'étais quand même plus habitué. On va faire vibre à quoi, parce que... laser glace. C'est pas super efficace. Sur le type insecte, je suis pas sûr. Voilà, il en met lui, et on va refaire encore tir debout. Ce que je voulais faire tout à l'heure, mais que j'ai pas pu le faire parce qu'il a changé. Ah, non, c'est bon. Non, parce que j'ai pas trop envie d'être empoisonné, ça... Oh, non ! Non. C'est pas de bol, ça. Surtout que j'ai pas d'antidote. Ah, faudrait que ça me rende plus rapide, là, parce que ça m'aiderait un peu, quand même. Faire si c'est super efficace, la glace ? Je crois pas, hein. Sur le type insecte, il me semble pas. Mouais. Ouais, c'est pas super efficace. Mais bon, ça va enlever autant que tir debout, donc... Allez, on va faire passer toutes les... Ah, croit. Oh, puis je voulais faire toutes les attaques. Je pensais pas qu'ils utilisent une potion. Enfin, j'aurais pu m'y attendre, mais là, tout de suite, j'y avais pas pensé. Voilà. Ah bah, on continue. Ah, finalement, on va faire ça. Parce que comme il y a coups critiques, en fait, je sais pas si ça leur a mis KO. Je pense que si un vivant a pas tué, ça leur a mis KO, mais bon, voilà. C'est très bien. Tire debout, ça leur a mis KO, et voilà, c'est très bien. Le monde est un endroit merveilleux où de fantastiques créatures vivent. Nous devons apprendre à le respecter. Je pense qu'elles parlent du monde. Oui, tu as tout à fait raison, ma chère. Ah, ça met nous, ça. Ah, c'est T0.9, c'est quoi ? Ah, oui, c'est vrai qu'ils mettent pas le nom. T0.9. Ah, non, c'est pas intéressant. Bon, mais ben, on passe là. Ah, regardez ce qu'on peut passer. Ah, des fois, il y a des troncs par-dessus les gueules, on peut sauter. C'est bon, il m'a pas vu. Oh, quoi que si c'est le dernier dresseur de la forêt, je peux le faire. Qui on va mettre ? On va laisser les pneumades. Tout le monde a un type favori de Pokémon. Le mien est les insectes. Enfin, le type insecte. Moi, ça serait, si vous vous demandez, si vous vous demandez quels sont mes types de Pokémon. Oh, quoi que je l'ai déjà dit dans des épisodes, il me semble que je l'ai déjà dit. Oh, bon. Alors, mes types de Pokémon préférés, ça serait le type psy en premier, déjà. Puis le type électrique. Alors, si vous vous demandez pourquoi... Alors, type électrique, en fait, je sais un peu plus pourquoi. C'est parce que déjà, je trouve que généralement, les Pokémon de type électrique sont plutôt jolis. Généralement. Pas comme du type insecte, des fois, ça peut raconter à rien. Mais un Elixprint ou un Electek aussi, par exemple. Enfin, je vous prends des Pokémon comme ça électrique. Souvent, je trouve qu'ils sont jolis. Après, bien sûr, ça veut rien dire. Il y a des Pokémon électriques qui sont pas beaux, mais je trouve que la plupart sont beaux. Voilà. Ensuite, les Pokémon Psy parce que... Bah, parce que mon Pokémon préféré est un Pokémon Psy. D'ailleurs, mon deuxième Pokémon préféré est un Pokémon électrique, j'en ai pas assez bien. Et puis Psy parce que j'adore les attaques qu'ils ont. Je trouve vraiment que... Que c'est vraiment des bons Pokémon. Avec Psycho, Psycho, c'est bon contre... C'est vraiment une bonne attaque, ça. Et puis comme un Pokémon Psy, généralement, c'est une bonne attaque spéciale avec Psycho. Ça fait des ravages. Ouais, je sais pas. J'ai pas vraiment de raisons concrètes, mais je sais juste que c'est mes types préférés. Oh, on va faire monter niveau 41. Il aura un petit peu d'avance, mais tant pis. C'est pas grave. Et voilà. Apparemment, après c'est la sortie de la grotte, on va arriver sûrement dans une nouvelle ville. Je sais pas ce que c'est, mais... Chaque nouvelle ville nous apporte une nouvelle aventure. Puis peut-être une nouvelle arrêt. Je sais pas. préserver l'environnement est très important pour les Pokémon. Bah oui. D'accord. Moi, je suis pas un Pokémon. Et Nermitown. D'accord. Bon, on va y soigner nos Pokémon. On va voir ce qu'il y a à faire par ici. On va jeter un petit coup d'œil à la ville. Bonjour et bienvenue au sein de Pokémon. Ah oui, pourquoi je dis ça ? Pourquoi ils nous disent la même chose de toute façon ? Eh, je veux quand même, je lis cette infirmière Joël. Enfin, j'aime bien les cheveux rouges comme ça, ça change des cheveux roses. Oh, voilà, ils ont changé. Enfin, peut-être qu'ils ont changé. Je sais pas s'ils ont changé toute l'infirmière Joël ou si c'est juste les cheveux. Enfin bref. Alors, on va faire maison par maison. Oh là là, ils sont beaucoup. J'ai... Euh, j'en porte toujours, hein. Je transporte toujours, euh, plein de make-up. Alors, si tu entraînes, évolue, euh, pendant le jour, il évoluera en mentalis. Si tu entraînes pendant la nuit, il deviendra un octalie. Hum, c'est vrai. Quand tu as beaucoup de force, tu dois, euh, tu dois, euh, tu dois connaître comment l'utiliser, si tu dois savoir comment l'utiliser. Ou, euh, ou alors, tu pourrais blesser des gens. Ah, il me donne force. Ah, c'est bien. Ah, bien. Bon, pour l'instant, je vais pas l'apprendre à quelqu'un. Je sais pas qui je pourrais l'apprendre, de toute façon, mais bon, pour l'instant, on va. On attendra d'avoir besoin de Lucie. Alors... Oh là, ils sont beaucoup encore. Enfin, pour moi, trois, c'est beaucoup. Je suis la sœur de Renata. Renata. J'adore jouer ici quand mon père est à la maison. Renata, c'est très, non ? Je suis la sœur de Rebecca. Ouais, je pense que c'est ça. J'adore jouer ici quand mon père est à la maison. Alors, ces filles ont... I've been... Ah, ils se sont beaucoup entraînés pour s'améliorer, mais ce sont de super personnes et je les aime. Il parle de people, quand même. Il parle de ces filles, il dit le mot people. Hum. J'essaye d'acheter cette maison, mais le gars qui la vend... Il demande trop d'argent. Ah, le fou, je veux complètement oublier le rappel. Oh ! Alors, Inermitown est un super... Super location. Enfin, ouais. Oh, intéressant. Bon. Qu'une seule maison. Enfin, qu'une seule dernière... Enfin, dernière maison. Hop. Oh, je veux que c'est un escalier. Pas bon. Euh... Tu peux dire, juste en regardant, que les dresseurs ont les capacités d'entraîner certains pokémons vraiment bien. Je vais te donner un super pokémon. Oh. Non. Enfin, je le prendrai plus tard entre les deux épisodes. Bon, ça m'intéresse pas plus que ça, un Rion. Où est-ce qu'on va ? On va par là ? Ah, un lac. Ah, qui c'est ? Ah, ça sent le combat, ça. On va le laisser devant. Quoi que... Oh, j'ai envie de faire combattre électrique. Ça fait longtemps qu'il a plus combattu. Qu'il a plus combattu. Wow ! J'ai toujours pensé que le lever du soleil au lac Marpenny devait être la plus belle chose au monde. Tous ces rouges et oranges sont spectaculaires. Et tu as l'air d'être un dresseur de pokémon. Enchanté de te rencontrer. Je suis aussi un dresseur. Actuellement, je suis un champion d'arène de la région de Lorraine. Je visite juste. Mais je t'aiderai dans ton voyage en te donnant une CS importante. Ah bah tiens. On reçoit deux CS en moins de deux minutes. On en a pas reçu en plusieurs épisodes. Alors, ça contient lavasseur. C'est... Hein, lavasseur ? C'est quoi ça ? C'est on vous souhaite surf sur le feu ? Enfin, c'est surf niveau. Vraiment. Alors, ce feu, ce mouvement de feu, enfin cette attaque feu, devrait être utilisé pour traverser les lacs de l'âme. J'ai jamais vu de lacs de l'âme. Seuls des pokémons qui résistent au feu devra prendre cette technique. J'espère qu'il s'aidera. Maintenant, je dois retourner à Lorraine. Oh ! Oh, il a un drac au feu comme moi ! Drac au feu est balle ! Est-ce qu'on a pour un drac au feu ? Bon, de toute façon, on peut... Il est encore Flamèche, je crois, non ? Pfff, il a même brugissement. Mais bon, je préfère quand même enlever Flamèche parce qu'on a déjà... Ça nous ferait trois attaques feu après. Ouais. Bon, bah, on va enlever Flamèche. Ouais, puis c'est le seul qui peut apprendre, en plus, donc. Voilà. Ça s'enlève beaucoup ou pas ? Je vois. Ah, 95 ! Ah, pas mal ! Ah oui ! Ouais, ça s'enlève autant que Lanceflamme. Ah, ça, c'est pas mal. Et c'est... Ça va être... Ça enlève autant que Surf, je crois, non ? Je sais pas. Bon, bah, finalement, il n'y avait pas de combat, hein. Ah ! Arrête, c'est pas qu'il bouge. Encore une CS. Ah bah, non, c'est une CT ! CT 11, je sais pas du tout ce que c'est, le numéro de CT. Mince. Ah, Zenith. Ah, pourquoi pas. Oh, je vais l'enseigner à Dracofu à la place de... Il faut qu'il y en a d'autres qui peuvent la prendre. À la place de Rugissement. Je pense vraiment que ça peut être utile pour certains combats. Voilà. Bon, ça fera trois attaques feu, mais tant pis, il y en a une qui sert à augmenter les autres. Voilà. Bon, tant pis. Vous n'allez pas me faire un cinéma, hein. Je sais ce que je veux, d'abord. Bref. Bon, bah, il n'y a plus rien à faire de ce côté, en fait. On n'a pas certes, de toute façon. Bon. Le lac Marfeni a le plus beau, possède le plus beau levée de soleil de tout Zeri. Bon, bah, voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire dans cette vie. Oh. Il y a un peu plus. Il n'y a rien, ici. Ah, bah, si, on peut passer par là. Oh, bah, oui, ça sert à rien. Bon, eh ben, cette ville, c'est fini. Bon, il y en a quand même reçu deux CT. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Ah, Kenta. Salut, cette... Ça fait longtemps qu'on a plus combattu. Je pense que c'est l'heure de te montrer mes progrès avec mes Pokémon. Ok, mon petit, viens là, viens là, je t'attends. Alors... Ouh, d'accord. Ah, bah, tiens. Tic-tac. Euh... Ça, ça augmente la défense ou la défense spéciale ? Je ne sais plus. Tu vois. Un, un. La défense spéciale. Attends. Ah, l'attaque spéciale. Attends. Non, ça baisse les effets de l'attaque spéciale. Je vais faire ça. Ça peut être utile, je pense. Comme c'est un Pokémon feu, il risque d'avoir peut-être lance-flamme, je ne sais pas. Ouais, voilà. Là, ça peut, à mon avis, ça va à peu alléger les dégâts. Vous avez vu, il me reste plus de la moitié. Voilà. Ah. N'importe quoi. Très bon. Ridicule. Ah, bah, bien fait pour toi. Tu n'avais qu'à pas m'attaquer avec mes propres attaques. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Voilà. Ah, mais c'est moins que tout à l'heure, je ne sais pas. Résiste. Ouh, c'est de chance. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, je n'y crois pas. Oh, non. Je suis dégoûté. Oh, les Terraclopes, bien là, toi. Ah, je suis dégoûté, non. Oh. Ballon brun. Bon, c'est pareil, mais pendant l'ombre et le ballon. Je ne sais pas laquelle attaque est la plus forte. Oh, bref. Dans tous les cas, ça a mis KO. Pas mal. Difflosions. Ouais, quand même. Il n'y avait pas autant de Pokémon fan à la dernière fois. Je ne me rappelle pas. Il y en a un troisième. J'espère que ce ne sera pas encore un Pokémon fan. Ah, 43 quand même. Bon. Eh ben... Ouais, roue de feu. J'espère qu'il ne va pas m'enlever trop de PV. Nous, on ne va faire que du vivre à quoi. Ah bah, un coup critique, ça va. Enfin, ça va. Je veux dire dans le sens que... C'est-à-dire qu'avec un roue de feu normal, il va moins être haute. Allez, plus de la moitié. Ah, non, même pas. Ah bah, il est confus. Je sais que je pourrais utiliser Tire debout, mais je... Pour l'instant, je vais continuer d'utiliser... Libre à quoi ? Je préfère. Ah, bien fait ! Pour une fois que... Que ça enlève des PV sur l'adversaire. J'aime trop que ça fait tout le temps à moi, donc je suis content. Ah, allez. Là, je vais faire Tire debout parce qu'au pire, il se soigne. Je lui fais Tire debout, je lui baisse sa vitesse et peut-être que je pourrais attaquer en premier. Ou dans tous les cas, je le mets KO. Alors... Ouais. Ah merde, il sort de circonfine. Il sort de circonfine. Ah, crotte. Allez, réussis. Tu réussis juste une fois. Juste une fois. Bien. Tu viens obéissant, hein. Il m'arrête. Tu viens obéissant. 1924, quand même. Euh... Léron. Léron, ça me dit quelque chose, Léron. Ça me dit quelque chose. Tiens, toi, t'as pas qu'on m'a tué aujourd'hui. Euh... Bagail. Ah oui, j'ai oublié de... Bon. Si vous avez vu le dernier épisode, vous avez... Enfin, vous avez... Si vous avez vu la fin du dernier épisode... Ah bah tiens, moi, je l'ai mis au bon. Bon. Euh... Tout le monde a combattu sauf. À la fin du dernier épisode, bah... Vous pouvez le voir. Baguiguan a évolué en Baguide. Bah, au niveau 39. Il est à la classe. Je trouve... Franchement, il a les trois couleurs, là. Je trouve que ça va bien ensemble. Ça donne vraiment un Pokémon... Un Pokémon joli, hein. Moi, je le trouve joli, en tout cas. Étrange. Tu as l'air d'avoir progressé au même niveau que moi. Euh... Félicitations, mais je dois toujours apprendre plus. Bon. Bon, on va passer... On va vite fait passer au centre Pokémon. Le Montchuem est vraiment dangereux... Enfin, est vraiment un endroit dangereux pour les nouveaux dresseurs. Sois prudent, spécialement autour des champs de lave. Ah, il a dû attraper des Pokémon feu. Enfin, c'est là qu'il a vu tout. C'est Pokémon feu plein. Montchuem. Bon. Va vite soigner. En plus, c'est son Pokémon juste à côté. Et on va entrer dans ce Montchuem. Le rôle de nom d'ailleurs. Chouem. Ce n'est pas... Chouem. Ah non, ce n'est pas vos... Chouem. Oh. Crotte. Crotte et zut. Bon. Voilà. Soigne. Voilà. Bon. On va entrer dedans. On va voir ce qu'il se passe. On va peut-être rencontrer... Oh, de toute façon, Pokémon feu, je ne vais pas en attraper d'autres. J'ai Draco feu. Je suis très bien avec. Oh non, je ne vais pas te combattre. Oh, mais en plus, ça risque d'être un montagnard. Je vais mettre ma reste devant. Ah, c'est bon. Désolé de ne pas faire le combat, mais bon. Ah mince. Il faudrait que j'en mette un repousse. Tu vois ? Oh, un Charter. Ça me rappelle... Dans Pokémon Dark Rising... Là, je vais juste faire monter du mot en tête. Dans Pokémon Dark Rising, c'est au début du let's play. On avait passé une forêt, la Lava Burn Forest. Et dedans... Enfin, dans cette forêt, il n'y avait que... Que des Pokémon Feu. Ouais, c'était sympa. Ouais, je vais mettre un repousse par contre. Voilà. Ah. Ah, tu ne m'as pas vu. Ah, tiens, Pokéball. Poudre Energy. Bah, Energy Power. Poudre. Non, Power. Il ne faut pas confondre Power et Power. Euh... Ah, d'accord. Je ne suis pas dans la bonne direction. On va voir là. Je ne sais pas. Ah, si, ça va être là où. Pierre Lune. Ok. Ah bah, pour l'instant, je n'ai pas besoin. Mais bon, qui sait ? Peut-être un jour, je verrai bien. Oui. Oui. Oui, je vais le traverser. Ah, coucou. Oh ! Oh, c'est quoi ça ? Mais c'est un Volcaropade ? Ah, je n'y crois pas. Ah, il est dehors. C'est un Volcaropade. Enfin bon. Eh, gamin. Laisse-moi tester tes talents. Ouais, bien sûr. T'es un Montagnard. T'es un vieux. Alors... Bah, celui-là, je l'ai combattu il y a deux secondes. J'ai combattu un sauvage il y a deux secondes. On va faire ça. Parce qu'on ne va pas lui baisser sa vitesse. On est déjà plus rapide que lui. Ah, ça ne met pas qu'il vaut du premier coup. Dommage. Lance Flamme. Oh, ça va. Tu vas résister, je pense. Oh, il est bien. Oh, il est à l'aise. Et on le finit avec ça. Voilà. Bim. Vot 39. Ça fait toujours plaisir quand tu m'en augmente de nouveau. Voilà. Puis il augmente de 3 PV, je veux dire, ça. Hum... Néron. Ah, mais c'est Galigon, du coup. Galigon. Moi, je dis Galigon. Peut-être que ça ne se vit pas comme ça. Mais tant pis. Et on va faire une attaque casse-briques. En plus, comme c'est doublement efficace, comme il est type acier rush, doublement efficace. Donc, voilà. C'est bien. Voilà. Alors, à qui la tour ? Ouais. Mâchoque... Mâchopeur. Ah, tiens. Et puis nous, tiens. Vas-y. Au début, je pensais à mettre d'un coffret, mais non, maintenant, j'ai aucun outil. Donc, je vais utiliser. Il faut qu'il progresse. Et quand il aura Psycho, ce sera un meilleur Pokémon, quand même, hein. Vous en faites pas, hein. Pour l'instant, bon, il a quand même une bonne attaque, mais... Shock Mental, ça reste quand même parfois limité, donc... Quand... Ah, aïe. Bon, ça va. Non, parce que quand on vient de l'attaquer, qu'il fait Vendetta, ça... L'attaque est plus forte. Quand il aura Psycho, ça donnera vraiment un bon Pokémon, non. Là, avec coup de boule, Shock Mental, Hypnose et... Et... Calm Mind, je sais pas, c'est... Non, ça m'a fait penser à quelque chose... Ça me rappelle une attaque, mais... Enfin, bon, c'est déjà un bon Pokémon, mais il peut devenir encore meilleur Hypnomade, hein. Je le regrette... Je regrette pas de l'avoir acheté, en tout cas. Oh, il est trop mignon ! Oh, je sais pas, je trouve qu'il est trop mignon comme il est, avec ses petits yeux, ses petits yunions. Oh ! Oh, mais je vais devoir le mettre K.O. Mince. Oh, c'est pas grave. Tant pis. Hein, tant pis, donc, on va te dire. Voilà. K.O. du premier coup, je pense. Oui. C'était son dernier. C'était son dernier. Voilà. Pour survivre dans un endroit comme ça, tu devrais avoir de l'eau et des Pokémon. Bah oui, j'ai les deux. Enfin, non, j'ai des Pokémon d'après de l'eau. Oh, j'ai encore une CT. J'ai plein de CT. C'est quoi, cette fois ? Ah, lance-flamme. Oh, mais je l'ai déjà. Oh, c'est quand même bien. Bonjour. Il y a des endroits dans les montagnes qui peuvent être escaladés en utilisant un escalade. Je sors ? Ah non, je passe dans un autre endroit. Toutoutou. Toutoutou. Oh, j'ai pas envie de la... Enfin... Bon, la combat. Ouais. Toutoutou. Ah, allez. Terraclope. J'ai envie de te faire combattre un petit peu, hein. Faut bien que tu combattes, hein. J'entraîne mon corps et mon esprit avec mes Pokémon en même temps que mes Pokémon. En fait, là, je sais pas du tout où on va, on marche, mais pas... Je sais pas ce qu'on veut faire, en fait. Euh... Je vais juste voir un truc. Mince. Euh... Déjà, Terraclope, je vais voir s'il est meilleur en attaque ou en attaque spéciale. D'accord, en attaque, quoi. C'est pas très bien, ouais. Bon, il est surtout au Pokémon de défense. Et ça, c'est plus fort. Ah, d'accord, c'est... Ballon, c'est plus fort. D'accord. D'accord, d'accord. On va faire ballon, quoi. Attends, quoi qu'il est meilleur en attaque, alors... Je vais faire ma édiction. Ça va lui enlever pas mal de PV à chaque fois, déjà. C'est... C'est pratique, je trouve. Voilà. Ah, ça me garde même plus de la moitié. Il me fure. Il me fure le manque. Oh, bah, tant mieux, en même temps. Lui, il va perdre ses PV à chaque fois. Tant pis pour lui. Là, ça y relève quand même pas mal. Bim. Je pense que ça peut le mettre KO. Ouais, c'est bien. Voilà. Et c'est bien, c'est... Enfin, comment dire. C'est bien. Non. C'est bizarre. Ça fait plusieurs... Merde. J'ai pas regardé. Tant pis, on le laisse. Peut-être que c'était débile. Eh oui, c'était débile. Oh. Oh, tant pis. On va faire avec une vive attaque. Ouais, non, c'est trop long. Je pensais pas que ça enlèvera aussi peu, en fait. Du coup, on va mettre ma reste. Non, ça fait plusieurs dresseurs qui ont... Depuis Kenta, il y a plusieurs dresseurs qui ont des galets gonds. Parce que je sais pas pourquoi. J'ai pas rencontré des galets gonds sauvages. Faut dire que j'ai mis un... Un max repousse. Mais bon. J'ai rencontré un Charter. Les autres... Bah non, c'est tout. J'ai rencontré qu'un Charter. Parce qu'après, j'ai décidé de mettre le... Max repousse. C'est le seul que j'ai rencontré Charter. Hum... Sablette. Sabléros, plutôt. Ouais, c'est ça. Ah non. Sans le chou, sans le slash, je crois. Oh, Darwin. J'avais compris pourquoi ce Pokémon avait Darwin. Pas bon. Voilà. Mon petit... Mon ami. Bon. On poursuit. Oui, on poursuit. Vite. Oh. Tu as... Tu dois essayer de... Your hardest... Hein ? J'ai pas tout compris. Bah, je comprends les mots, mais je comprends pas. Ah, c'est qui, lui ? Les cheveux gris. Eh, tu es un dresseur de Pokémon, n'est-ce pas ? Oui. Je vois. J'ai... J'ai été dresseur pendant longtemps aussi. Mon nom est Zéro. Euh... Au début de ma... De mon voyage, comme dresseur, je pensais tout connaître. Mais j'ai appris plus et j'ai... J'ai... J'ai vu que j'étais perdu... Euh... J'étais perdu dans un monde triste et seul. Euh... Et qu'il n'y aura jamais de vraie paix. Les gens pensent que... Leur seul désir est... Et... Hein ? Ils pensent à leur seul désir et détruisent inconsciemment... Ce dont... Euh... Ils se fichent de... De ce qu'ils détruisent... Afin de... D'atteindre leur but. Euh... Après avoir réfléchi à ça pendant des années, J'ai réalisé que la seule façon... Pour les humains de... D'achever la paix... Enfin d'avoir la paix... Et d'utiliser... Le... Et d'utiliser la force. Enfin de les forcer à... Ah ! D'utiliser le pouvoir pour les forcer à... A penser à ce qu'ils ont fait. Tu penses que c'est... Comme ça qu'on devrait acheter la paix ? Oui ! Je suis d'accord avec toi. Ok mon ami. Parce que tu es d'accord avec mes idées... Je vais te donner un cadeau. Un Pokémon appelé Deino. Je sais pas ce que c'est Deino. Oh ! Ah je peux pas le prendre. Merci ? Merci mon ami. Mais maintenant je dois y aller. C'était bien de parler avec toi. Oh il est gentil. Enfin il est bizarre mais il est gentil. Il nous a donné un... Un Deino. C'est un Pokémon Dragon... Dragon je sais pas quoi. Mais c'est un bon Pokémon... Ah c'est bien qu'on l'a passé. Non. On l'a pas passé ? Non j'ai dû le confondre avec quelqu'un d'autre. Il doit être tout en bas je pense. Ah non. Mais il est où ? J'ai cru le voir. Ah. Ah puis tant pis. Il doit être dans notre PC à toute façon. Bon. On va s'arrêter ici pour l'instant. C'est un épisode d'un peu plus d'une demi-heure. Oh il s'est passé quand même des choses je trouve. On a combattu quelques rivaux. On a vu une... Un lac de lave. J'ai jamais vu ça avant. Pendant les jeux j'ai jamais vu ça. Mais bon c'était sympa. On a vogué sur un... Un volcaropode. Bon voilà. Je... Je regarderai aussi. Je retournerai vite fait au PC pour voir... Ce... Ce Pokémon. Niveau combien il est. J'espère qu'il est pas niveau 10. Parce que souvent quand les dresseurs dans ce jeu. Quand les gens nous donnent des... Des Pokémon. Ils sont niveau 10. Donc lui je verrai. Je sais pas si je l'intégrerai à mon équipe. Je sais pas. Je verrai quel type il est. Je crois qu'il est Dragon. Dragon Ténèbre. Ça c'est pas mal Dragon Ténèbre. Moi j'aime. Je trouve que c'est un double type intéressant. Enfin bon. Je... Je verrai ça. Je regarderai aussi si ça fiche Pokédex. Je vais avoir quelques renseignements pour voir si je le remplace. Ou pas. Voilà. Je vous... Je vous tiens au courant. Je vous dis tout ça dans le... 18ème épisode. Voilà. Je vous remercie. J'espère que cet épisode vous a plu. Et on se retrouve donc au 18ème épisode. Salut tout le monde.